What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente, on reprend, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver un peu plus en forme, je pense que vous l'avez vu dans la clôture du vlog d'Abidjan, j'étais complètement KO, ça s'entend encore un petit peu, mais je pense que ça va passer, c'est juste que là, c'est le début de la journée, bref, du coup, le petit programme pour ce week-end ou cette semaine, ça sera un weekly vlog, enfin bref, je vais vous emmener avec moi, aujourd'hui, il est déjà 15h, mais on s'est réveillé un peu tard et tout, et j'étais KO, genre j'ai eu mes règles hier, et pour ceux qui savent pas, j'ai eu des règles hyper douloureuses, d'ailleurs les filles, allez vous faire checker si vous avez des règles douloureuses, c'est hyper important, moi j'ai vu un gynéco, il y a un mois, mais il m'a demandé de faire des prises de sang, je dois aller refaire des examens et tout, en laboratoire, et je dois refaire des échographies et tout, donc du coup voilà, pour voir en fait ce qui va pas, donc du coup, là je suis encore dans la phase où on sait pas trop ce qui se passe, donc ça me fait hyper mal, bref, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais c'est pas le débat, aujourd'hui on va aller faire des petites photos avec Lucas, je sais pas où, je pense qu'on va aller vers Montmartre, et comme ça après on ira dans un petit café et tout, je suis désolée de parler avec mon neige, je vais mettre un petit truc, ça va passer après, donc voilà, là je me suis habillée comme ça, j'étais pas habillée comme ça ce matin, mais franchement en fait je préfère, je suis plus à l'aise, donc j'ai mis ça, je m'avais jamais vu en jean, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas acheté, je vous ferai un petit haul demain parce que j'ai acheté des trucs, donc j'ai acheté celui-là hier, il vient de chez Zara, bon le seul petit problème c'est qu'il baille un peu derrière, je sais pas si vous voyez quelque chose, enfin je suis hyper à l'aise, il est en pâte d'aide, donc j'adore, je pense que je vais mettre ça avec des talons, et j'aime bien pour faire une photo, je trouve que ça fait assez chill et tout, parce que sinon j'étais habillée avec ça, ce que j'ai acheté hier aussi, attendez je vous le montre, je sais pas si vous allez bien le voir, hop, voilà, donc du coup j'ai acheté hier aussi, mais je mets beaucoup de pantalons comme ça, et j'ai un peu envie de changer de style de photo, donc voilà, bref, je vais finir de me préparer les guys, et après je vous retrouve tout à l'heure pour, enfin je vous retrouve dès qu'on va sortir pour continuer le vlog. Les gars, ça y est on est dehors, du coup j'ai opté pour ce manteau-là, c'est pas le mien, c'est celui de ma soeur, donc Romain si tu passes par là, et du coup voilà, et j'ai ramené celui qu'en fait j'ai acheté hier, je vous le montrerai tout à l'heure, et donc là on va aller vers le marais, on va aller faire des photos, et puis on va vous emmener aussi dans le quartier, et du coup voilà, il est 15h30 je crois, ou 16h, enfin il est déjà bien tard en vrai, donc du coup voilà, franchement j'aime trop ma tenue, je suis trop fière, tiens Lucas juste tu peux te venir, je vais vous montrer ma tenue. Je vous montre mon outfit, il est trop beau, du coup voilà, enfin il est trop beau, il est basique, et j'ai mis ses chaussures, je sais pas si vous les voyez, du coup voilà. You put down the phone, you know where to go, get back on the road. Bon bah du coup les gars, il faut que je vous update, on a toujours pas trouvé disponible pour faire des photos, il est 17h33, je suis au bout de ma vie, mais du coup voilà, on s'est arrêté par manger, on est vers le quartier à Rémetier, et ça a l'air hyper bien, donc du coup voilà, et je sais pas si on va pas prendre des photos, je suis un peu déguidée, parce que j'ai fait un outil de malade, demain je vous fais maîtrise et tout, donc je sais pas trop ce qu'on va faire, donc voilà. Bref, de toute façon je vous tiens au courant, et je vous dirai ce qu'on fait ou pas, si on trouve un truc à faire ou pas. Mais voilà, en tout cas il est grand mignon le restaurant. What's up tout le monde ? Bref, je crois qu'il est 11h30, je me suis réveillée il y a à peu près 2h et tout, donc le programme pour aujourd'hui, I don't know, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai vraiment envie de me faire une petite journée assez sympa. Demain, le programme c'est que normalement on va aller à Ikea, après on va essayer de ranger un petit peu l'appart et tout, donc je vais vous filmer tout ça et tout, et on va faire les courses, donc this is not very interesting for you, but that's ok. Et en gros je suis en train d'un peu préparer en fait, parce que la semaine prochaine je voyage, je crois que je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit, je vous dis pas où je vais, mais en tout cas, je suis contente, je retourne in my home, voilà, bref, je reprends les cours le 1er mars, en vrai je suis hyper contente, je suis hyper contente de finir ce stage, d'un côté, parce que je vais reprendre en fait vraiment la création de contenu à fond, je vais avoir du temps pour moi, je vais pouvoir mieux m'organiser et tout, parce que le stage c'était vraiment épuisant, j'arrivais pas à m'organiser de ouf, et puis voilà quoi, genre moi j'aime bien les cours, en vrai j'adore apprendre et tout, donc ça me gêne pas du tout, j'espère juste que j'aurai une bonne classe, donc du coup voilà, et comme je reviens le 1er mars, donc le jour de ma rentrée, je serai même pas là en plus, j'aurai pas le temps d'acheter tout ce qu'il faut pour les cours, etc, et je déteste être genre désorganisée et tout, j'ai vraiment besoin de rentrer et que tout soit ok, donc du coup voilà, le petit programme pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je sais vraiment pas, je vais aller me préparer, d'ailleurs regardez mon petit pyjama que j'ai acheté, il est trop beau, il vient de chez H&M, je pense que je vais me l'acheter en plusieurs couleurs, parce qu'il est vraiment, it's giving a vibe, you know like I own a fucking penthouse, but I don't, et voilà, donc le programme aussi pour demain, je pense que je vais réorganiser un peu ma chambre, parce qu'en vrai, on commence à arriver un petit peu dans des températures plus douces, donc je veux vraiment juste réorganiser ma chambre, voir aussi ce que j'ai besoin, me faire une liste en fait, de choses que j'aimerais bien acheter en fait pour 2023, tout ce qu'il y a à faire et tout, voilà, donc j'ai vraiment réorganisé ça, et donc pour revenir au sujet principal, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, juste je sais que j'ai sorti sur ça, c'est sûr et certain, et on verra, donc ce que je vais faire et tout, ce sera là, le programme pour la journée, bref, je vais aller ranger mes affaires de ce matin, mon petit déjeuner, et après on va se préparer, voilà, pour la journée. Bon, les gars, ça y est, je suis prête, je vous ai même pas calculé et tout, parce que j'étais en train de préparer hyper vite, puisque du coup, le cas arrive dans pas longtemps et après on va bouger, on va d'abord aller récupérer ses lunettes, en fait, il y a eu un changement de plan et tout, et après, je pense qu'on va aller se balader, let's see what we're gonna do, du coup, je me suis oublié comme ça, c'était pas du tout ce que je voulais mettre de base, en fait, ma tenue, enfin, mes tenues sont sales et j'ai oublié de faire des machines, chose que je n'oublie jamais de base, mais du coup, voilà, en gros, ça c'est un pantalon que j'ai acheté, que je devais vous montrer la semaine dernière, mais j'ai oublié, j'ai fait des achats, et il est trop beau, ça donne une vibe assez genre, it's giving a vibe, you know, mais, en fait, il fait taille basse, j'aime beaucoup, normalement, tu sais, c'est un pantalon que taille haute que tu mets, et j'aime beaucoup, mais ça fait très, genre marron, marron, genre, I don't know, vous voyez ce que je veux dire, donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je le garde, parce qu'en plus, je pense qu'il va falloir que je le mette avec des talons, parce qu'il est vachement long, la coiffure, bah, je pense que je vais rester comme ça, parce que c'est assez cute et tout, mais, je sais pas si je reste comme ça, genre, vraiment pas du tout, donc, attendez, je vais vous montrer dans le miroir, vous allez peut-être avoir une meilleure, si je vous montre, alors, du coup, voilà, bah, dites-moi si vous aimez bien, vous, en commentaire, de toute façon, j'aurai pas votre réponse, mais, du coup, voilà, et je sais pas si vous voyez, il est hyper long, genre, du coup, je marche dessus, donc, il faut forcément que je mette ça avec des talons, ou, si c'est des baskets, bah, je vais marcher dessus dehors, quoi, voilà, bref, j'attends que le gars arrive, je vais lui demander ce qu'il en pense, je vais venir de me préparer et tout, et je vous retrouve tout à l'heure. Bah, du coup, les gars, je me suis changée, genre, j'ai complètement changé de tenue, j'ai mis autre chose et tout, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver, genre, de manteau, en gros, en fait, j'ai mes tenues pour le printemps, mais pas pour encore la transition, genre, bref, c'est saoulant, mais bon, c'est comme ça, du coup, j'ai mis ça, j'ai mis ce pantalon qui est à ma soeur, avec ce haut noir, voilà. Du coup, les gars, on a fini de récupérer ses lunettes, et franchement, elles sont trop belles, je vais vous montrer, ça lui va trop bien, je sais pas si vous allez vraiment remarquer, mais ça lui va grave, mais regarde, il fait trop bien, un petit culien de mec, bref, ça lui va trop bien, du coup, là, le programme de ce qu'on va faire, c'est que, vous savez, c'est la première fois que je vlog dehors, comme ça, et que I don't give a fuck, c'est trop bizarre, enfin, que je m'en fous, du coup, là, on va aller manger quelque part, je sais pas trop où encore, on va vers Montmartre, et après, voilà, quoi, bref, je vous retrouve dehors. On est à la recherche d'un restaurant, franchement, je vous le dis pas, c'est un peu compliqué, parce que, en fait, c'est dans un endroit hyper touristique, bon, en fait, on est dans la rue de Montmartre, vous voyez où ça monte, et il y a tellement de bons trucs, mais d'un côté, il y a plein de monde, et j'aimerais bien faire ma photo aussi, parce que là, dans le fait, je l'ai pas faite, et j'avais grave le sam et tout, donc voilà, bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je viens de voir un petit restaurant de crêpes, enfin, crêpes, Rosent Abus, mais un petit resto et tout, qui a l'air plutôt pas mal, donc du coup, on va prendre les crêpes, et là, c'est juste devant le truc des escaliers, parce que ça l'a vraiment trop fort. Moi, les gars, je sais même pas si on m'en entendait, parce qu'il y a du monde, on a changé de restaurant, on est partie d'un resto italien, en fait, qui était juste au coin de la rue, et maintenant, il a l'air trop bien, et ça s'appelle... Je crois que ça s'appelle Roberta, enfin, je vous mettrais le nom de toute façon, et il a l'air trop bien, donc je crois, là, mais je ne sais pas ce que je vais prendre. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, ces lunettes, comme elles sont en train de regarder. Oh, j'ai soif, purée. Hello, hello, guys ! Bon, on est à J-2 du voyage, du coup, je pars dimanche, on est vendredi, je fais ma valise hyper tôt, vous allez me dire, mais wesh, et franchement, en vrai, j'ai pas trop le temps après, parce que là, je vais voir une amie à 17h, donc j'ai 2h, ce qui me laisse vraiment large du temps. Demain, mes parents arrivent très tôt à l'appartement, je pense vers 8h, parce qu'ils arrivent à 5h45 quand ils atterrissent, donc je pense qu'ils se font là vers 8h, et après, en fait, on a plein de trucs à faire et tout, et en soi, c'est leur chambre, donc ils vont prendre possession de la chambre et tout, donc après, ce sera trop galère. Et après, dimanche, on décolle, quoi, enfin, en vrai, c'est trop bizarre parce que ça va hyper vite et je réalise pas du tout. Et aussi, je dois finir mon rapport de stage, donc je veux vraiment prendre le temps tout à l'heure d'essayer de le finir un petit peu et d'avancer. Anyways, je vais chercher ma valise et on va s'y mettre et tout. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que je prends, je sais pas du tout, du tout, mais je vais mettre un max d'options, etc., pour vraiment, genre, avoir beaucoup de choix sur la façon dont je vais m'habiller. Je pense que je vais déjà me préparer des outils dans la tête, parce que si je prends tout et n'importe quoi, ça va pas le faire. Et voilà, donc bref, c'est parti. J'ai la valise et on va y aller. Du coup, je suis arrivée il y a un jour, dimanche. Hier, je vous ai pas du tout vlogué parce que franchement, ça servait strictement à rien. En gros, pour vous faire un petit peu court, on s'est juste baladé dans le centre-ville et du coup, en soi, ça servait pas forcément à grand-chose que je ramène la caméra. Et l'après-midi, en fait, on a particulièrement passé la moitié du temps chez des amis, à mon frère et à mes parents, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé. Et dimanche, en fait, qu'on est revenu du voyage, enfin, qu'on a atterri, etc., franchement, les gars, j'étais tellement chaos. J'ai dormi de 19h à 6h du matin, c'était un truc de ouf. Donc du coup, voilà. Bref, c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé, qu'il y a un jour un petit peu en moins dans le vlog, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, vous allez être servis au niveau du vlog. Anyways, aujourd'hui, je me suis habillée hyper simplement parce qu'en fait, on va aller dans un marché, là, je vais aller rejoindre les parents, donc je suis chez mon frère. Je vous ferai un petit tour de l'appartement après, si vous voulez sans, essayez de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dehors quand même. Mais voilà, je vous montrerai un petit peu le tour de l'appartement parce qu'il est grave mignon. Et chez mes parents aussi, puisque ça vous permettra d'avoir un hôtel, un petit peu genre à Philadelphie, il est trop bien. Franchement, les gars, il est trop 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 bien. Du coup, on va faire ça. On va aller en fait dans un marché, je sais pas où c'est. Et après cet après-midi, je sais pas, on va retrouver mon frère parce que lui, il a court. Et le programme va bientôt commencer demain. Demain, je pars à New York à 8h, j'arrive vers là-bas à 10h. Alors, je vous avoue, je sais pas trop ce que je vais faire encore mais parce qu'en fait, ma pote Sophie ne vient plus. Elle est tombée malade. Donc, rien de grave. Elle a eu le Covid et tout. Donc, voilà. Bref. Anyways, je finis de me préparer, les gars. Et je vais bouger parce que mes parents m'attendent et tout. Donc, voilà. Juste, je pose la caméra et je me prépare très très vite parce que sinon, je sens que j'allais avoir des remarques. Bon, allez. C'est parti, les gars. J'y vais. Je vous retrouve du coup chez les parents. Je vous essaierai de vous montrer un petit peu comment c'est New York. Et bref, c'est parti. Enfin, New York. Je sais pas n'importe comment c'est Chili. J'ai pris les lunettes de mon frère parce que les miennes, je les ai perdues. C'est d'ailleurs très chiant. Mais, we love those kind of vibes. Anyways, let's go, les gars. Bon, les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 qui va sortir prochainement en direction de New York cette fois-ci. J'espère qu'en tout cas, le vlog vous aura plu.